Dans cette capsule de cours, on va parler de circuit électrique et on parlera aussi des lois de l'électricité. Un circuit électrique, c'est au minimum constitué d'un générateur et d'un récepteur. Le générateur, c'est la source d'énergie électrique, ici par exemple c'est une pile, et d'un récepteur, ici c'est une lampe qui est convertie de l'énergie électrique en énergie lumineuse et en énergie thermique. Ce circuit, le plus simple qu'on puisse imaginer, est constitué de deux dipoles. Un dipole est un composant électrique possédant deux bornes. Les deux bornes de la pile et le culot de la lampe qui est constitué de deux parties. Ici on a deux dipoles, une lampe et une pile. Voici le plus simple circuit électrique qu'on puisse imaginer. On va le compléter un petit peu en ajoutant deux dipoles supplémentaires qui sont deux fils. On peut représenter un circuit électrique par des schémas qu'on appelle normalisés. Ici, on a représenté la pile avec sa borne positive et sa borne négative. Et ici, on a représenté la lampe. Les fils, eux, sont représentés par des traits pleins. Par convention, un courant électrique, noté petit i, circule de la borne positive vers la borne négative du circuit. Si on vous demande de représenter le sens de parcours du courant, il faut tout d'abord identifier la borne positive de la borne négative. La borne positive, elle est ici. La borne négative, elle est là. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Voilà donc la circulation du courant. Le générateur produit le courant électrique. Le récepteur lui a besoin de courant électrique pour fonctionner. On peut faire une analogie entre un circuit électrique et un circuit hydraulique, un circuit dans lequel circule de l'eau. Ici, c'est la borne plus, la cuve qui est la plus remplie d'eau. Ici, c'est la borne moins, la cuve qui est la moins remplie. Et si on fait un circuit électrique, si on branche entre ces deux cuves un petit tuyau, on va voir que l'eau va circuler de la borne positive vers la borne négative. Donc, l'eau circule de la cuve la plus remplie vers la cuve la moins remplie. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Il existe d'autres dipoles, par exemple les générateurs, qui peuvent avantageusement remplacer une pile, parce que les piles s'usent assez rapidement, avec sa borne positive et sa borne négative, qui seraient repérées ici. La résistance R, cette résistance est un composant qu'on trouve en électronique, mais aussi ailleurs, on en parlera plus tard, avec son symbole. La diode électroluminescente, qu'on appelle DEL, DEL pour diode électroluminescente, et en anglais LED pour light emissive diode, qui peut remplacer une lampe, qui consomme beaucoup moins d'électricité, mais qui a un inconvénient, c'est qu'elle ne laisse passer le courant que dans un sens. Elle a aussi un autre inconvénient, c'est qu'elle doit être protégée par une résistance. Donc très souvent, on trouvera cette association dans un circuit électrique, une diode électroluminescente et une résistance qui la protège. On peut ajouter un troisième fil à notre circuit. Et dans ce circuit, on pourra aussi remplacer la pile par un générateur, et éventuellement la lampe par une DEL. Et on a ici deux fils, qui peuvent être soit en contact, soit pas en contact. Et bien on a réalisé un interrupteur. On dit que le courant circule, et donc que la lampe brille quand le circuit est fermé, c'est-à-dire quand les deux fils se touchent. On dit que le courant ne circule pas, et que la lampe ne brille pas quand le circuit est ouvert, les deux fils ne se touchent pas. Ça c'est un circuit ouvert. Si les deux fils se touchent, c'est un circuit fermé. Alors le symbole qui permet de représenter un interrupteur, c'est ça. Ça c'est un interrupteur qu'on dit fermé, et la lampe brille. Ça c'est un interrupteur qui est ouvert, et la lampe ne brille pas. On peut utiliser notre circuit pour déterminer si certains matériaux sont des conducteurs électriques ou des isolants électriques. Un conducteur électrique laisse passer l'électricité. Alors on peut tester toutes sortes de matériaux, faire un petit tableau, et essayer de montrer que, par exemple, la règle en aluminium est un conducteur et que le verre est un isolant. On peut ajouter une deuxième lampe à notre circuit, qui contenait, je vous rappelle, un générateur, une lampe, une pile, une lampe. Et il y a deux montages possibles. Ce montage où les deux lampes sont placées l'une derrière l'autre, et ce montage où les deux lampes sont placées l'une en parallèle de l'autre. Ce circuit est appelé un circuit série, ce circuit est appelé un circuit en dérivation. Dans le montage en série, il y a une seule maille. C'est-à-dire qu'on peut dessiner, le courant n'a pas le choix, il ne peut parcourir que cette maille. Dans un montage en dérivation, il y a deux mailles. Le courant peut circuler ici, il peut aussi circuler ici. Une maille, en fait, c'est ce qu'on appelle une boucle. On peut réaliser un circuit avec deux ou trois lampes, et on peut essayer de comparer les avantages et les inconvénients du circuit, soit en dérivation, soit en série. Et on s'intéressera notamment à la luminosité des lampes, quand on en ajoute, quand on retire, et aux pannes qui pourraient être provoquées par une lampe grillée dans le circuit. On pourra simuler une lampe grillée par une lampe simplement desserrée sur son culot. Eh bien, on s'apercevra dans cette séance de TP que dans un montage en série, plus il y a de lampes, moins elles brillent. Ça peut être un sacré inconvénient, parce que si on décide de rajouter une lampe dans ce montage, les autres lampes vont briller moins fort. Dans un circuit, par contre, en dérivation, le fait d'ajouter une lampe ne modifie pas la luminosité des lampes qui sont déjà présentes. Donc on peut monter autant de lampes qu'on veut, bien sûr, ça dépend du générateur, mais les lampes, elles vont toujours briller de la même façon. Dans un montage en série, quand une lampe grillée, plus aucune ne fonctionne. Par contre, dans un montage en dérivation, quand une lampe grille, les autres continuent à fonctionner, à l'identique de ce qui se passait avant. On peut se poser la question, à la maison, le circuit électrique est-il en série ou en dérivation ? La réponse, elle est très simple. En fait, tous les équipements qui se trouvent à la maison, que ce soit des lampes, que ce soit la machine à laver, le chauffe-eau, etc., sont branchés en dérivation. Évidemment, on sait très bien que, à la maison, si une lampe grille, les autres continuent à fonctionner. C'est donc qu'on est bien en dérivation. Et lorsqu'on va brancher une lampe supplémentaire, ça ne va pas faire fonctionner moins bien les autres lampes. On peut parler de la tension. Vous vous souvenez de cette analogie qu'on avait faite entre l'électricité et des cuves qui contiennent de l'eau ? Eh bien, ici, évidemment, l'intensité du courant d'eau qui va passer, le débit d'eau qui va circuler, dépend de la différence de hauteur entre les deux cuves. Eh bien, dans un circuit électrique, il y a une différence, là aussi, qu'on appelle la différence de potentiel entre les deux bornes du générateur. Et plus cette différence sera importante, eh bien, plus on va avoir une circulation qui sera importante dans le courant, dans le circuit. Eh bien, cette différence de potentiel, elle a un nom qui s'appelle la tension. La tension, c'est donc la différence entre la borne positive et la borne négative du générateur, ou d'un dipôle, d'une façon générale. La tension est notée U majuscule, elle se mesure en volt, V majuscule, avec un voltmètre. Voici un voltmètre, là, c'est un appareil qui ne fait que la fonction voltmètre, voici ce qu'on appelle un multimètre. Il possède plusieurs fonctions, une fonction voltmètre, une fonction conductimètre, on verra plus tard, une fonction ohmmètre, une fonction ampèremètre, on verra ça plus tard. Là, on est sur la fonction voltmètre. Et voilà le symbole du voltmètre. On peut mesurer la tension aux bornes d'un générateur, ou d'une pile. Par exemple, si c'est la tension aux bornes d'un générateur, on l'appellera UG. Lorsqu'on a un générateur seul, qui n'alimente rien pour l'instant, c'est très facile. On va prendre notre voltmètre, et puis on va relier le voltmètre aux bornes du générateur, et on va pouvoir mesurer la tension UG. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple, pour mesurer la tension délivrée par cette pile. Lorsqu'on a un générateur qui est dans un circuit électrique, par exemple ici, on a un générateur qui alimente une lampe. Et bien, pour mesurer la tension UG au bord du générateur, on va prendre notre voltmètre, et sans toucher au circuit, on va rajouter notre voltmètre sur le circuit. Il est donc installé en dérivation. Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle dans un circuit, par exemple ici, on veut mesurer la tension U1 aux bornes de la lampe L1, et bien, on placera le voltmètre en dérivation sur la lampe L1. Le voltmètre est toujours placé en dérivation. Lorsqu'on a deux montages, un montage en série et un montage en dérivation, on va pouvoir mesurer ici un certain nombre de tensions. La tension aux bornes de la pile, la tension aux bornes de la lampe L1, la tension aux bornes de la lampe L2. Par exemple, je peux mettre un voltmètre pour mesurer la tension UG aux bornes du générateur, aux bornes de la pile. Je peux mettre un voltmètre aux bornes de L1 pour mesurer la tension aux bornes de la lampe L1, et un voltmètre aux bornes de la lampe L2 pour mesurer U2. Mesurons ces tensions. On obtient par exemple 4,6V pour UG, 1,5V pour U1 et 3,5V pour U2. Et on s'aperçoit que 4,6V c'est la somme de 1,5V et de 3,1V. Et bien dans ce circuit, UG est égal à U1 plus U2. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Ça c'est ce qui se passe pour un montage en série. Pour le montage en dérivation, de la même façon, on va pouvoir mesurer les différentes tensions dans ce circuit. Et là on s'aperçoit qu'on retrouve 4,6V pour UG, pour U1 et pour U2. Autrement dit, UG est égal à U1 est égal à U2. La tension aux bornes de chaque récepteur est égale à la tension aux bornes du générateur. Ça c'est ce qui se passe pour un montage en dérivation. Petit exercice. Est-ce que vous seriez capable de dire, si ce circuit est un circuit série en dérivation, de représenter le sens du courant et de définir la tension UR aux bornes de la résistance qui se trouve là ? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à cette question. Et bien puisqu'ici c'est la borne positive et ici la borne négative, le courant circule de plus vers le moins. Il s'agit d'un circuit série. Et la tension UR, puisqu'on a un circuit série, et bien on a UG, la tension aux bornes du générateur, qui est égale à UL plus UR plus UdL. Donc la tension UR est égale à la différence entre UG, UL et UdL. 12,2 moins 6,2 moins 1,4, ça donne 4,6V. Deuxième exercice. Ce circuit est-il un circuit en série ou en dérivation que vaut la tension UR ? On peut mettre sur pause pour répondre à la question. C'est un circuit en dérivation. Et puisque c'est un circuit en dérivation, la tension aux bornes de chacun des récepteurs est égale à la tension aux bornes du générateur. Et donc, UR vaut 12,2V. Dernier exercice. Ce circuit est un circuit mixte pour partie en série et pour partie en parallèle, en dérivation. Que vaut la tension UR ? Vous pouvez mettre sur pause pour répondre à cette question. Et bien ici, la tension aux bornes de cette branche est égale à la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de cette branche. C'est-à-dire que UR plus UL devrait être égale à 12,2V. Mais comme ici, c'est deux dipoles qui sont en série, si là on a 12,2V, UR est égale à 12,2V moins 1,8, ce qui fait 10,4V. Alors attention, lorsqu'on parle de tension, ça présente des dangers. Ces dangers, c'est l'électrisation ou l'électrocution. Ça peut provoquer des brûlures externes, internes, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, qui peuvent conduire à la mort. Et les tensions potentiellement mortelles sont très basses puisqu'elles apparaissent à partir de 24V. Et donc, du 220V, c'est la tension délivrée par Enercal, et bien c'est dangereux pour les enfants, pour le matériel défectueux. Quand on fait des bêtises, par exemple ici, on utilise un couteau pour gratter la résistance chauffante du grippe 1, c'est une très mauvaise idée, ou lorsqu'on est professionnel. La surtention, c'est ce qui arrive quand on alimente un récepteur avec une tension trop forte. Il peut être détérioré, il peut causer un incendie. Et ces surtentions, elles arrivent par exemple, en cas d'orage, lorsque la foudre touche le système électrique, le réseau électrique, on peut avoir des surtentions qui peuvent griller le matériel électronique, le frigo, etc. Il existe des protections pour la foudre, qu'on appelle des multiprises para-foudre. Dernier danger, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Le court-circuit, c'est quand les deux bornes du générateur sont accidentellement reliées par un conducteur. C'est ce qu'on peut illustrer ici avec de la paille de fer qui est posée sur les deux bornes de cette pile. Et bien, on voit que cette paille de fer s'enflamme. C'est ce qui se passe aussi pour ce conducteur électrique, cette prise électrique. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, évidemment. On arrive au niveau quatrième et on va parler de l'intensité du courant. Le courant qui circule dans le circuit électrique, un peu comme le courant d'eau qui circulait dans le tuyau d'eau tout à l'heure, peut être plus ou moins important. Par exemple, le circuit qui alimente une diode électroluminescente nécessite beaucoup moins de courant que le circuit qui alimente une lampe à filaments. Et bien, l'intensité du courant, qu'on note I majuscule, elle s'exprime en ampères et le symbole c'est A. L'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre. Le symbole de l'ampèremètre, c'est ça. Voilà un appareil qui est un ampèremètre, mais on peut aussi mesurer l'intensité des courants avec un multimètre, ici réglé sur une fonction ampèremètre. Comment mesurer l'intensité du courant en un point d'un circuit ? Par exemple, on a ici un circuit avec un générateur de lampe. Et bien, on veut mesurer l'intensité du courant électrique dans ce point du circuit. L'ampèremètre se branche toujours en série. Le voltmètre était toujours branché en dérivation. L'ampèremètre se branche toujours en série. Ce qui fait que pour mesurer l'intensité en ce point du circuit, il va falloir ouvrir le circuit. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, séparer les fils électriques. Et puis on va insérer l'ampèremètre et refermer le circuit avec l'ampèremètre. L'ampèremètre se branche toujours en série. Si on le branche en dérivation, on a tout faux. Et l'ampèremètre va cramer. Regardons ce qui se passe dans un circuit série et un circuit dérivation. Dans ce montage qui est ici en série, on va pouvoir mesurer l'intensité du courant aux différents points du circuit. par exemple ici, ici, ici et ici. Lorsqu'on mesure ces intensités, on s'aperçoit qu'elles sont toutes les mêmes. Eh bien, l'intensité du courant est la même en tous points du circuit lorsqu'on a un montage en série. Dans un montage en dérivation, on va pouvoir faire la même chose, mesurer l'intensité du courant aux différents points de ce circuit. Et là, on s'aperçoit que... Alors, on peut s'attendre à ce que I1, I3 et I2 soient les mêmes puisqu'on se retrouve dans la même situation qu'ici. Par contre, que se passe-t-il pour les autres intensités ? Eh bien, effectivement, on retrouve I1 égale I2 égale I3. On retrouve I4 égale I5. C'est normal parce que là, on est en série. On retrouve I6 égale I7. C'est normal parce que là, on est en série. Mais on s'aperçoit qu'à l'endroit où on a la dérivation, il y a un rapport simple entre I1. Alors, on appelle ça un nœud. Au niveau de ce nœud, on a I1 qui est égale à I4 plus I6. 1,2 est égale à 0,8 plus 0,4. Eh bien, l'intensité du courant dans la branche générateur, c'est-à-dire cette branche-là du circuit, est égale à la somme des intensités des courants dans les branches récepteurs. Dans cette branche récepteur et dans cette branche récepteur. Petit exercice. Que valent les intensités I2, I3 et I4 dans ce circuit ? On peut mettre sur pause pour répondre à la question qui est posée. C'est un circuit en série. Donc, l'intensité est la même en tout point de ce circuit. Donc, I2 égale I3 égale I4 égale I1 égale 0,4 ampère. Dans ce circuit, que vaut I3 ? On peut mettre sur pause pour répondre à la question qui est posée. C'est un circuit en dérivation. Donc, le courant qui circule dans la partie générateur est la somme des courants qui va circuler dans les parties récepteurs. Donc, I1 égale I2 plus I3 plus I4. Donc, I3, c'est 0,8 ampère, moins 0,2, moins 0,5 et on trouve 0,1 ampère. La protection contre les dangers du courant électrique se fait grâce à ce qu'on appelle des fusibles et des disjoncteurs, qui sont en fait des appareils qui mesurent l'intensité d'un courant et qui vont couper le circuit, ouvrir le circuit, si le courant dépasse une certaine valeur. Alors, pour le fusible, c'est très simple. Au-dessus d'une certaine intensité, il y a une partie métallique du fusible qui va fondre. Et donc, forcément, le circuit est ouvert, le courant ne circule plus. Pour les disjoncteurs, c'est un peu différent, mais le disjoncteur ici, il est sur ON. Sa valeur est de 10 ampères. S'il en dépasse les 10 ampères, il se coupe. C'est-à-dire que le circuit est ouvert, ça passe sur OFF. Il faudra réarmer le disjoncteur. Pour que le circuit fonctionne à nouveau. Ici, il faut changer le fusible. Parlons maintenant de ce qu'on appelle les conducteurs ohmiques. D'une façon générale, aussi, on peut les appeler des résistances. On a ici un certain nombre de types de dipoles, qui sont des dipoles récepteurs. Et ces dipoles récepteurs ont des fonctions. Par exemple, la lampe a pour fonction produire la lumière. D'un point de vue énergétique, elle consomme de l'énergie électrique pour produire de l'énergie lumineuse, mais aussi de l'énergie thermique. Le moteur consomme de l'énergie électrique pour produire de l'énergie mécanique, mais aussi de l'énergie thermique. Le haut-parleur produit de l'énergie sonore, mais aussi de l'énergie thermique. Il existe deux types de dipoles un peu particuliers. C'est les appareils qui produisent de la chaleur, par exemple un radiateur électrique. Eh bien, ils consomment de l'énergie électrique et ne produisent que de l'énergie thermique. Il existe aussi des conducteurs simples comme les fils, qui ne servent à rien en particulier, sauf à conduire le courant électrique. Eh bien, eux aussi consomment de l'énergie électrique et produisent de l'énergie thermique. Ici, la production d'énergie thermique, elle est recherchée, parce que c'est ce qu'on veut, on veut produire de la chaleur. Ici, la production d'énergie thermique est plutôt un inconvénient. Mais dans les deux cas, on a juste une conversion d'énergie électrique en énergie thermique. Eh bien, ce qu'on appelle un conducteur ohmique, ça correspond à ces deux types de récepteurs, de ces deux types de dipoles. La résistance R d'un conducteur ohmique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un conducteur ohmique conduit plus ou moins facilement l'électricité. Ça dépend du métal dont il est constitué, ça dépend de sa longueur, ça dépend de son diamètre. Eh bien, on dira que mieux le conducteur ohmique conduit l'électricité, plus sa résistance est faible. Inversement, quand un conducteur ohmique conduira mal l'électricité, sa résistance sera élevée. La résistance s'exprime en ohm, et le symbole, c'est cette drôle de lettre qu'on appelle « oméga » en grec, et elle se mesure avec un ohm-mètre. Voici un appareil qui est un multimètre. Cette fois-ci, il est sur la position ohm-mètre, et on mesure ici la résistance d'un petit dipôle qu'on trouve en électronique, et qu'on appelle justement une résistance. Voilà le symbole de l'homme-mètre. Alors, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que ce drôle de symbole, qui est l'oméga, qui est ici, qui symbolise l'homme ? Eh bien, ça vient de l'alphabet grec, dans lequel on a puisé, en maths et en physique, un certain nombre de caractères. Par exemple, vous reconnaissez ici pi, vous reconnaissez ici delta, vous reconnaissez ici sigma pour la somme, epsilon peut-être, alpha, que vous reconnaissez ici en maths. Donc ici, le symbole pour l'homme, c'est « oméga », c'est cette lettre-là. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la loi d'homme. On a ici une résistance utilisée en électronique de 47 Ohm. Alors, c'est un petit cylindre de céramique sur lequel on a des petites bandes colorées. En fait, comment on sait que c'est du 47 Ohm ? Parce qu'il existe un code de couleur. Ça, c'est le premier chiffre. Jaune, ça correspond à 4. Ça, c'est le second chiffre. Violet, ça correspond à 7. Donc ça fait 47. Ici, c'est un multiplier, un outil multiplicateur, ici, la couleur, c'est noire. Donc ça veut dire qu'on multiplie par 1. 47 fois 1, ça fait bien 47 Ohm. Si on n'est pas sûr de son coût, on peut utiliser un ohmmètre pour mesurer la valeur de cette résistance. On a donc une résistance dont la valeur est de 47 Ohm. On va intégrer cette résistance dans un circuit qui comporte un générateur, un ampèremètre et un voltmètre. Le voltmètre est placé aux bornes de la résistance. On mesure donc la tension UR, la tension aux bornes de la résistance. On mesure aussi l'intensité du courant. Et le générateur, il a une particularité, c'est qu'on va pouvoir faire varier sa tension. On va créer un petit tableau dans lequel on va repérer la tension UR et l'intensité I en fonction de la valeur de tension qu'on va délivrer au niveau du générateur. Par exemple, on va tester pour un certain nombre de tensions de 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts et on va mesurer l'intensité du courant. Voilà les résultats qu'on peut obtenir. Ce genre de tableau, vous l'avez déjà rencontré, par exemple en maths, et on peut se poser la question est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ? Pour ça, on peut ajouter une colonne et faire le rapport de l'un des deux membres de ce tableau sur l'autre. Par exemple ici, UR sur I. Alors ici, on ne peut pas le faire pour la première ligne parce que 0, que divise 0, c'est interdit. C'est une erreur. Par contre, pour les autres lignes, on trouve 47 ou quelque chose de proche de 47. C'est-à-dire que UR et I sont proportionnels. Le tableau qu'on avait précédemment est bien un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la valeur de la résistance R. Il y a proportionnalité entre la tension UR et l'intensité. Le coefficient de proportionnalité, la résistance R du conducteur homique, voilà une façon d'exprimer la loi d'Homme. Il y a une autre façon d'exprimer ce résultat. C'est-à-dire que si je connais UR et si je connais I, pour passer de I à UR, il suffit de multiplier I par R. Lorsque I est en ampère, lorsque R est en homme, la tension UR est obtenue en volts. Petit exercice. Dans ce circuit, si R vaut 100 hommes et si I vaut 0,3 ampère, quelle va être la tension UR ? On peut mettre en pause pour répondre à la question. La loi d'Homme nous dit que UR est égal à RI. Donc 100 hommes que multiplie 0,3 ampère, ce qui fait 30 volts. Autre exercice. Si UR vaut 10 volts et si I vaut 0,1 ampère, quelle est la valeur de R ? On peut mettre en pause pour répondre à cette question. UR est égal à RI. Mais dans cette expression, il faut que je détermine la valeur de R. Donc il faut que j'isole R. Or pour l'instant, R est multiplié par I. Il faudrait que je fasse disparaître ce produit. C'est simple, je vais diviser les deux membres de mon équation par I. Et lorsque je multiplie par I et que je divise par I, c'est comme si je multipliais par 1. Et donc j'ai R qui est égal à UR sur I. C'est-à-dire 10 sur 0,1. C'est-à-dire 100 hommes. On passe au niveau 3e, on va parler de puissance et d'énergie. La puissance nominale, qui s'exprime en watts ou en kilowatts, d'un appareil électrique, est indiquée sur l'appareil, soit sur l'étiquette, soit sur le mode d'emploi. Par exemple, ici, on a une pompe. En cherchant un petit peu sur son étiquette, on va trouver la puissance. Et ici, on a un amplificateur de casque. Et en cherchant sur l'étiquette, on va trouver la puissance. On les trouve assez facilement. La puissance P de cet appareil, c'est 340 watts. La puissance P de cet appareil, c'est 25 watts. Lorsqu'on regarde la facture d'une entreprise qui fournit de l'énergie électrique, on voit une indication qui est la consommation sur la période. Et ici, on a la quantité. On pourrait suggérer à Nercal de préciser dans quelle unité est indiquée cette quantité consommée. En réalité, ce sont des kWh. Donc, ça signifie que sur cette période qu'elle a, on a consommé 510 kWh. On multiplie par un prix unitaire et voilà ce qu'on doit à Nercal. Comment est-ce qu'on détermine cette énergie qui est consommée ? Il y a un compteur électrique qui permet de faire ça. Et ce compteur, par exemple, ici, il indique effectivement les kWh qui sont consommés par le particulier et qui vont être facturés. Alors maintenant, lorsqu'on a un appareil, est-ce qu'on est capable de déterminer quelle est l'énergie électrique qui va être consommée par cet appareil lorsqu'on va l'utiliser ? Ben oui, il y a deux solutions. La première solution, c'est que connaissant la puissance nominale en kW, on va mesurer le temps de fonctionnement en heure et on multiplie la puissance par le temps. Donc, je prends la puissance en kW, je prends le temps en heure et si je multiplie la puissance par le temps, j'obtiens l'énergie en kWh. Ça, c'est la première méthode. Mais il y a aussi une deuxième solution un peu plus technologique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un compteur de consommation. C'est un appareil qu'on va intercaler entre la prise électrique du secteur et puis la prise électrique de l'appareil et puis on va lancer le fonctionnement de l'appareil et automatiquement, on va voir ici apparaître la consommation électrique en kWh. Petit exercice. À chaque fois, vous pourrez vous mettre sur pause pour répondre à la question avant de voir la réponse. Un radiateur électrique a une puissance nominale de 1,3 kW. Il fonctionne pendant 10 heures. Quelle est l'énergie électrique consommée en kWh ? Facile. L'énergie, c'est la puissance que multiplie le temps. La puissance en kW, 1,3. Le temps en heure, 10 heures, 130 kWh. Deuxième exercice. Une télévision a une puissance nominale de 50 watts. Elle fonctionne pendant 2 heures tous les jours. Quelle est l'énergie électrique consommée en kWh ? Et en un mois. Un mois de 30 jours. La puissance est de 50 watts. En kW, ça fait 0,05 W. Deux heures par jour. Pendant un mois, ça fait 60 heures. 0,05 multiplie 60. Et ça nous fait 30 kWh. Voici l'énergie qui sera consommée en un mois. Une scie électrique a une puissance de 400 watts. Elle fonctionne pendant 15 minutes. Quelle est l'énergie consommée en kWh ? La puissance ? 0,4 kWh. Le temps de fonctionnement, c'est 15 minutes. Et 15 minutes, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 0,25 heure. Donc on prend 0,4 fois 0,25, ce qui nous fait 0,1 kWh. Si on a des soucis là pour trouver les 0,25 heures quand on a le temps en minutes, en fait, il suffit de prendre le nombre de minutes et de diviser par 60. Et on a l'équivalent en heures. Ici, 0,25, c'est bien 15 que divise 60. Comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance d'un appareil électrique ? Ici, on a un appareil qui est intégré dans un circuit avec un ampère-mètre qui nous permet de mesurer l'intensité du courant et un voltmètre qui nous permet de mesurer la tension aux bornes de cet appareil. C'est assez simple. Une fois qu'on a la tension et une fois qu'on a l'intensité, pour connaître la puissance, on va faire le produit de la tension par l'intensité. U fois I. Lorsque I est en ampère, lorsque U est en volt, on obtiendra la puissance en watts. Exercice. Une lampe est alimentée par une tension de 6 volts et un courant de 300 mA. Quelle est sa puissance en watts ? Vous pouvez mettre sur pause pour répondre à la question. La puissance, c'est le produit de U par I. 6 fois 0,3, ça fait 1,8 W. Deuxième exercice. Une lampe de 44 W est alimentée en 220 V. Quelle est l'intensité du courant ? On met sur pause pour répondre à cette question. On sait que la puissance est le produit de U par I. Ici, on cherche la valeur de I. Il faut isoler I dans cette formule. Or, pour l'instant, I est multiplié par U. Comment faire disparaître U ? C'est simple. On va multiplier les deux membres de l'équation par U. Et on obtient I que multiplie U que divise U de ce côté. Ça disparaît parce que ça, c'est 1. Et donc, j'ai I qui est égal à P sur U. Et bien, si I est égal à P sur U, c'est égal à 44 W que divise 220 V et ça donne 0,2 A. Voilà, c'est terminé pour cette capsule. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501